Je vous résume l'actualité du mardi 17 mars. Le nombre de femmes enceintes souffrant de malnutrition aiguë augmente. Une situation particulièrement vraie dans les pays touchés par la crise alimentaire mondiale et qui entraîne des conséquences délétères sur leurs enfants. Élections au Canada, une enquête ouverte sur de probables ingérences chinoises. Justine Trudeau a annoncé la nomination d'un rapporteur spécial indépendant, pour faire la lumière sur ces allégations portant sur les élections fédérales. Météo, une journée froide et pluvieuse à l'horizon de ce mardi 7 mars. Le temps de ce mardi 7 mars sera marqué par le retour de la pluie et de la neige, ainsi qu'une baisse des températures, selon les prévisions de Météo France. Affaire des disparus des Deux-Sèvres, les personnes qui nous ont enlevé Leslie doivent payer très cher. À la fête du Bois-Ordie, le forain voulait charger des jeunes avec une barrière, il percute un gendarme de l'Oise. Après la suspension de la chef PS du Rhône, des militants, très affectés, et désespérés. Des mises de ses fonctions à la tête du Parti Socialiste dans le département après des propos jugés racistes, Christiane Constant plaide, choix de mots pas corrects. Pas de quoi apaiser les adhérents de cette fédération, marqués par plusieurs départs en 2017. En direct, grève du 7 mars, suivait la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Après six journées de protestation contre la réforme des retraites qui n'ont pas fait flancher Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, les syndicats ont prévu de durcir le mouvement à partir de ce mardi, pendant que le projet de loi est débattu au Sénat. Tout est bon pour enrôler lycéens et étudiants contre une réforme qui, en réalité, ne les concerne pas. Le menu étudiant, des crudités et un dip de betterave, une loadette de potatoes, et un clafoutis au pruneau. Tous les mardis, Libération, vous propose un menu étudiant, complet, à petit prix et facile à réaliser. Aujourd'hui, passage en cuisine pour faire le plein d'énergie avant la manifestation de cet après-midi. Les protections périodiques réutilisables vont être remboursées pour les moins de 25 ans en 2024, annonce Elisabeth Borne. La première ministre a également reconnu, lundi soir sur France 5, des « failles » dans les dispositifs de lutte contre les féminicides et souhaite adapter les taux d'imposition au sein des ménages. Grève du 7 mars, le parcours des principales manifestations en France. Retrouver les tracés des manifs dans les plus grandes villes du pays pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La cote d'approbation d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne à un faible niveau. Arrivé au Sénat, la réforme des retraites, contestée par une majorité des Français, se fait ressentir sur les côtes de popularité de l'exécutif. Fiasco de la Ligue des Champions à Paris, l'UFA va rembourser les supporters de Liverpool. L'instance européenne a annoncé le remboursement de tous les billets des supporters de Liverpool venus à Paris pour la dernière finale de la Ligue des Champions, événement émaillé de nombreux incidents. Iran, premières arrestations dans l'affaire des écolières intoxiquées. Le ministère iranien de l'Intérieur a annoncé mardi de premières arrestations dans l'enquête sur la série d'intoxication qui a affecté des milliers d'écolières depuis trois mois. Retraite, un manifestant se blesse grièvement en tombant d'une statue à Saint-Étienne. Réforme des retraites, à la fac de Nanterre, c'est le moment ou jamais de se mobiliser. Alors que le pays fait face à une septième journée de grève ce mardi, les étudiants ont décidé de rejoindre la mobilisation contre la réforme des retraites. Dans cette université des Hauts-de-Seine, un blocus reconductible a été voté pour inscrire le mouvement dans la durée. Disparition de Leslie et Kevin, les corps retrouvés sont bien ceux du couple, confirme les autopsies. Les dépouilles retrouvées samedi dans deux lieux différents en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie Aurelbeck et de Kevin Trompa, disparus depuis trois mois dans les Deux-Sèvres, confirme ce mardi le parquet. Direct. Disparition de Leslie et Kevin, suivez la conférence de presse du procureur de Poitiers. 10 000 euros d'amende requis contre Boba pour injure publique contre une ex-journaliste de Charlie Hebdo. Héros, interpellés avec 1,2 tonne de cannabis, ils ne seront pas jugés à cause d'une erreur de procédure. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.